Le concours culinaire Top Chef World All-Star Le concours culinaire national de Top Chef se fait plus précise. Baptisée Top Chef World All-Star, elle rassemble 16 cuisiniers venus de 15 pays différents, avec comme objectif de faire briller les pays qu'ils représentent. Pour la France, CISTI ainsi Samuel Albert, le grand gagnant de la saison 10 de Top Chef France, qui a été choisi. Le chef cuisinier de 34 ans, qui a démarré sa carrière au Japon, avait fait sensation lors de sa participation en 2018 en reversant 10% de ses gains à Guillaume, l'autre finaliste de la saison. Top Chef World All-Star, Samuel Albert, gagnant de Top Chef en 2018 parmi les candidats depuis, Samuel Albert a ouvert son propre restaurant en novembre 2019 baptisé Les Petits Prés, avec pour objectif de rendre hommage à sa grand-mère qui lui a tout appris. Pour la 20ème saison du concours diffusé sur la chaîne Bravo Outre-Atlantique, il s'agit d'une édition spéciale All-Star. Elle a démarré le 9 mars dernier aux Etats-Unis, et s'apprête à débarquer en France. Par la voix de son directeur de la communication pour les programmes des chaînes du groupe, M6 annonce ainsi que Top Chef World All-Star sera diffusé dans l'Hexagone sur la chaîne Gully. Top Chef World All-Star, un jury international avec Hélène Darroze Cette édition bien spéciale a été tournée à Londres, tandis que la finale, elle, cesse de dérouler à Paris. La Ville Lumière a pu ainsi accueillir des chefs invités du monde entier afin de juger les candidats, dont le pâtissier Paul Ian et la chef Angela Hartnett. En outre, une jurée bien française a aussi fait le déplacement, Hélène Darroze. Celle qui prépare dans le plus grand secret une brigade secrète pour la 14ème saison de Top Chef France est donc également présente dans la version américaine. A noter que 14 épisodes sont prévus par NBC Universal, et que la chaîne Gully devrait les diffuser avant l'été, sans plus de précision. Notons d'ailleurs que contrairement à l'édition française, cette version de Top Chef s'intéresse davantage à ses candidats à la manière d'une télé-réalité, comme l'avait confié Samuel Albert dans une interview à la radio Alouette, elle est beaucoup plus axée sur le côté télé-réalité et sur une cuisine familiale de tous les jours. En France, on est sur le très haut de gamme du chef étoilé, de la précision et de la gastronomie. Je pense que la version française est beaucoup plus difficile. NBC Universal à lire aussi mais qu'est-ce que je peux y faire ? Blessé par les critiques des internautes, Alban, Top Chef 2023, confie ne plus regarder l'émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !